Salut à tous, normalement je devais faire une autre vidéo consacrée à un film dont je vous dévoilerais pas le nom, du moins pas encore. Mais étant donné qu'à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, c'est Halloween, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc cette vidéo sortira avec deux jours de retard, je crois. Du coup, on va parler d'une comédie horrifique, retour à Zombieland de Ruben Fischer. Soit la suite de Bienvenue à Zombieland, du même réalisateur sorti en 2009. Mais attends, ça fait 10 ans que le film est sorti ? C'est bizarre ça, j'ai cru que c'était courant en 2012-2013. Pour la petite info, je n'avais pas encore vu le premier film avant de voir sa suite au cinéma. Parce qu'à l'époque, les films d'horreur, ça n'était pas et n'est toujours pas ma tasse de thé. Mais les films de zombies, c'est autre chose. Autant il y en a à outrance, surtout à l'heure au The Walking Dead Carton. Autant il y a des comédies horrifiques consacrées aux zombies. Et perso, je trouve ça plutôt sympa. J'ai commencé à apprécier ce genre de cinéma, non pas par le biais d'un film, mais d'un jeu vidéo qui s'appelle Dead Rising, qui est un pur égal à jouer. Et ensuite, je me suis intéressé à un film de George Romero, spécialiste des films de zombies. Intitulé en version originale, Downs of the Dead, sorti en 1978. Les deux médias dont je viens de vous citer, ont pour point commun un côté très dégalé par rapport au registre de base. Certes, on évolue dans un monde post-apocalyptique, avec une apostère sombre, glauque et dégueulasse. Mais ce qui fait le sel de ce genre de film, c'est la manière de zigouiller les zombies. Tu prends n'importe quel objet du quotidien, n'importe quel élément de l'environnement dans lequel tu te bats pour survivre, tu peux littéralement casser des gueules à ces zombies. Et les deux films Zombieland se citent le même intérêt. Avec quelques trucs en plus, je vous en dirai davantage plus tard. Mais rapidement, je vais vous donner mon avis sur le premier film. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai fait l'erreur de regarder le deuxième film avant de voir le premier. Il y avait des Rodingals que je ne comprenais pas trop, et je trouve que l'humour est un peu relou dans ce film. Ça ne m'empêche pas que j'apprécie ce film à sa juste valeur, mais je reviendrai. Bref, j'ai vu le premier film qui est disponible sur Netflix en ce moment, et je dois dire qu'il mérite bien son succès. Il propose quelques éléments humoristiques, genre par exemple les règles de survie selon Jesse Eisenberg, qui à première vue ont l'air d'être connes par rapport au contexte apocalyptique, genre par exemple l'échauffement, le cardio et même d'attacher sa ceinture. Mais au final, ces mêmes règles sont plutôt cohérentes par rapport à ce même contexte. En termes de mise en scène, c'est plutôt réussi. C'est tout au moment où les règles de survie s'affichent dans un plan arrêt sur image, et la bande-son, elle est vraiment pas mal. Il y a même quelques références pop culture. Et le casting ? Bon, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu le deuxième film sans avoir vu le premier encore une fois, je les ai trouvés un peu niés, un peu. Mais après avoir vu le premier film, j'ai appris à les connaître. Woody Harrelson dans le rôle de Tahasi, Jesse Eisenberg dans le rôle de Columbus, Emma Stone dans le rôle de Wichita, et enfin, ma préférée et surtout dans le 2, Abigail Bresling dans le rôle de Little Rock. Bref, ce film certainement pas chez-d'oeuvre, mais qui est plutôt pas mal dans son genre, mais qui propose quelque chose de neuf en termes d'humour noir. Du coup, 10 ans plus tard, on prend les mêmes et on recommence. 10 ans plus tard, ça me rappelle un certain challenge à la con. Nos amis se sont installés à la Maison Blanche, Tahasi reste toujours le même cow-boy de service, Columbus et Wichita vivent en couple, et Little Rock a bien grandi. Cependant, cette dernière ressent un grand vide dans sa vie. Elle a envie d'aller voir ailleurs, de se trouver un petit copain, et de retrouver des gens de sa génération. Et surtout, elle trouve Tahasi trop protecteur envers elle. Du coup, le reste de la bande part à sa recherche, tout en rencontrant de nouveaux personnages. Bon, deux choses. A partir de maintenant, on va partir du principe que j'ai vu le premier film avant de voir le deuxième, donc j'ai pris du recul du coup. Et deuxièmement, malgré ça, je suis mitigé envers ce film. Retour à Zombieland est évidemment moins bon que son prédécesseur, voire même moyen. En termes d'humour, c'est parfois relou. Arrelson en fait parfois des caisses pour rien. Emma Stone, bien que j'ai apprécié quelques mimiques de sa part, je l'ai trouvé ultra chiante la plupart du temps du film. Un nouveau personnage féminin complètement con. Un autre personnage que Little Rock rencontrera, mais qui est complètement au zeph. Et enfin, le retour des règles de survie, qui font toujours aussi plaisir, mais qui, je ne vais pas me vous mentir, et à titre personnel, sont parfois redodants par moments. Néanmoins, tous ces points négatifs ont été compensés par des moments très forts. Déjà, Little Rock est très mignonne et a pris des formes. On ne comprend pas parfaitement sa frustration, son désir de liberté, avant qu'elle ne quitte le groupe. Parce que, soyons honnêtes, nous qui on était ados, on ne rêvait qu'une seule chose, c'est de partir de nos propres ailes. On a tous eu soif de liberté, d'échapper à l'autorité parentale, du rencontre indigent de notre génération. On comprend donc la raison de sa fugue, contrairement à une certaine Wichita qui, elle, est partie pour une raison complètement débile. Je reviendrai. Pour venir sur les points positifs, le générique d'ouverture est plutôt pas mal. Tu as un plan séquence de durée de 5 minutes plutôt bien réalisé. Il y a même une scène qui a été reprise du premier film. Les batailles contre des zombies sont toujours aussi fun à voir. Les aiguillages de zombies de l'année sont encore plus marrantes que dans le premier film. Et l'apparition d'un caméo, certes anecdotique, il y a quand même sa place au sein du film. Bref, retour à Zombieland. Je vous conseillerais de le voir après avoir vu le premier film. Sinon, vous allez le trouver ultra relou et vous passerez certainement à côté de quelques détails. Je le sais, j'ai fait pareil. Certes, ce n'est pas super fin, mais le film a l'avantage de vous faire passer quelques bons moments. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu le premier film, souvenez-vous que Netflix est votre meilleur ami. Voilà. Attention, c'est parti, spoiler, c'est parti ! Quand je vous disais tout à l'heure que Wichita est pour moi le personnage le plus chiant du film, ce n'est pas pour rien. Et pour cause, Columbus lui fait ça de bande et elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se barre avec sa soeur. Dans le premier film, quand elles ont lourdi les mecs pour aller dans un putain de part d'attaction, c'était déjà marre. Mais là, dans ce film, c'est pire. Bon, autant d'Hitterrock, je comprendrais parce que Talassine n'arrêtait pas de la coller sans arrêt. Mais toi, Wichita, quand on te fait une demande en mariage, tu te barres pas comme ça ? Surtout après 10 ans de relation. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle s'étonne que Columbus t'ait soi-disant trompé Madison, elle a passé sa vie dans une chambre froide. Et oui, et c'est le film qui l'affirme, elle a preuve vivante que les bondasses sont connes. Putain, cliché de merde. Bon, si on met de côté ces pitreries, genre une fois, elle a failli traverser en pare-brise d'une voiture, tout ça parce qu'elle n'a pas pensé à tâcher sa ceinture, il y a une scène complètement WTF. À un moment du film, elle se fait saisir par un zombie. Quelques temps plus tard, elle a commencé à vomir, genre elle se bute en zombie. Columbus là-bas, hors champ. Et quelques séquences plus tard, elle revient. Saine et sauve. Je répète, quelques séquences plus tard, elle revient. Saine et sauve. Tu m'expliques ça ? Alors, bien que quelque part, c'est rassurant de la savoir encore vivante, ou pas, mais le coup de je suis tombé malade alors qu'on voyait clairement qu'elle était en train de se butir en zombie, je suis désolé, mais j'ai un peu de mal à y croire. Ou alors, peut-être qu'elle était déjà vaccinée contre une infection. Ensuite, j'ai vraiment aimé la scène des aiguillasses du zombie de l'année, qui pour le coup, est la première scène à laquelle j'ai ri, mais genre, vraiment. Parce que jusqu'à présent, il y avait des gars qui passaient, mais ça ne me faisait vraiment pas rire. Mais cette scène-là, franchement, elle m'a vraiment tué. Pour résumer la scène, c'est un gars qui dynamite la tour de Pise pour la faire tomber sur des zombies. Comme un domino. J'ai vu ça, mais je me suis dit, non, ils ne sont pas osés. Non, sans déconner, c'est la scène la plus collue jamais vue en 2019. Bah tiens, en parlant des zombies, centré dans les détails, on découvre qu'il en existe plusieurs types. Genre, les Robert Simpson qui sont gros et cons. Et les T-800, soit les zombies les plus coriaces. Non, marrant, le dernier film Terminator est sorti la semaine dernière, je viens d'en faire une critique et voilà comme resserre du Terminator sur le plateau dans ce long métrage. Quelle ironie, hein. Bref, pour éliminer un zombie de ce type, il y a deux possibilités. Soit lui écrabouiller la tête, soit le rouler dessus avec une grosse 4x4, comme dans la dernière bataille du film. Cette séquence m'a beaucoup plu parce que ça me rappelle une époque où je passais des heures à jouer à Dead Rising. Et en parlant de jeu vidéo, la scène d'ouverture où tu vois la bande buter des zombies à gros coup de fusil. La musique attribuée à cette scène, ça me rappelle la musique du premier stage de Doom. Bref, je sens que la vidéo risquerait d'être longue, je vais pas vous embêter plus longtemps. En bref, retour à Zombieland, une assez bonne suite si vous avez aimé le premier film. Un film très moyen si vous êtes néophyte, mais dans tous les cas, un film avec quoi vous passez quand même de bons petits moments. Voilà. Sur ce, je vous laisse, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos. Suivez-moi sur Instagram pour ne pas manquer de news. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.